– On est dans une ère de la simplification à outrance, de la caricature, du storytelling, absolument, on veut simplifier, il faut que ça soit concis et une jolie histoire simple à entendre, comme si on n'avait pas confiance aux spectateurs ou aux téléspectateurs pour comprendre des notions complexes. – Pour nuancer. – Voilà, pour nuancer et pour être dans des vraies rencontres avec des problématiques, des vraies rencontres avec les interlocuteurs qu'ils ont en face. Et donc c'est compliqué de donner des avis complexes, de dire oui, on est dans une forme de désenchantement, oui, il s'agit aujourd'hui d'un combat pour une nouvelle société, une identité de société différente, mais d'un autre côté, et oui, on a perdu des batailles, mais en même temps, enfin bref, ce n'est pas l'hiver islamiste complètement, ce n'est pas non plus les jolis blogueurs, cyberactivistes et les femmes libres qui… c'est plus complexe, c'est un cheminement qui va être long, on est en train d'en baver, on veut en baver encore plus, économiquement, culturellement, au niveau de la liberté d'expression qui est le seul acquis jusqu'à présent, mais c'est une bataille à mener et soit on nous accompagne là-dedans et on nous accompagne en suivant les choses de manière justement complexe et nuancée, soit nous réduire encore une fois à la caricature, c'est faire exactement ce que faisait la dictature et surtout ne pas être à l'écoute de la manière dont nous, nous voulons nous raconter. Ce que fait Nasreddin, ce que font ces blogueurs-là, ce que font d'autres artistes, ce que font d'autres intellectuels, et bien c'est essayer, et aussi les gens dans la rue, c'est de dire stop, aujourd'hui on ne veut plus que personne nous raconte, on veut se raconter, moi, je.